J'ai écrit ce livre qui est une lettre à la terre avec une réponse de la terre. Alors c'est un titre et un contenu un peu étrange a priori, d'autant plus étrange pour moi que je suis économiste, j'ai écrit des essais, j'ai beaucoup travaillé sur les questions du climat et donc j'ai parlé de la terre très souvent à la troisième personne. Et j'ai eu besoin de là, pas seulement pour moi mais par rapport aux défis qui sont devant nous, à réduire la distance que nous avons mise avec la terre pour véritablement éprouver tous les attachements que nous avons afin que ça puisse libérer le désir de défendre ce que nous risquons de perdre puisqu'il s'agit bien d'un écocide aujourd'hui qui est en cours, d'un géocide aussi qui est en cours. Et donc si nous voulons véritablement trouver un sursaut de conscience qui permette une réponse à la hauteur des enjeux, nous devons retrouver un rapport plus sensible à la terre, plus direct. Nous avons vécu dans un monde hors sol, je dis nous sommes déterrestrés et donc ce livre c'est un petit peu mon chemin aussi pour passer d'un monde hors sol dans lequel j'étais, comme économiste, comme femme, vers un chemin de terrestre, une condition de terrestre. Et à partir de ce jeu que j'utilise, je retrouve le peuple des terrestres qui est de plus en plus nombreux, qui fait entendre aussi sa voix. Ce sont des résistances, des luttes partout dans le monde qui justement retissent ces liens qui ont été perturbés ou défaits complètement avec la terre. Beaucoup de travaux scientifiques aussi, d'historiens, qui montrent comment la terre, elle est devenue un sujet de notre propre histoire. Nous croyions auparavant être les seuls sujets de l'histoire et nous découvrons avec des sujets de géographes, d'historiens, de philosophes, que la terre est aussi un sujet de notre histoire. Et donc le but du livre aussi c'est de tisser des alliances quand c'est possible avec la terre. Alors la terre répond, elle répond aussi par mon entremise, elle répond aux terrestres, elle fait une adresse aux terrestres, nous disons qu'elle est d'accord avec les alliances, mais pas n'importe qu'elle, pas avec n'importe qui, elle ne s'alliera pas avec n'importe qui, voire elle fera tout pour détruire des projets qui lui paraissent énergétiques par exemple, etc. ou d'extraction des ressources, des projets qui la profanent totalement, elle fera tout pour les stopper. Mais c'est nous qui gardons l'action politique. Donc elle ne parle pas d'anthropocène, mais de thanatocène, elle nous demande de nous soulever avec elle, de participer à son soulèvement, de désobéir, de sortir des conventions pour arriver à répondre à ce défi immense que nous connaissons aujourd'hui.